Accor scellé, partenariat bien ficellé. Le colonel Julien Yao, directeur général, ouvre les portes du secteur des affaires maritimes et portuaires au Burida. Désormais, les agents du bureau ivoirien du droit d'auteur peuvent opérer dans tous les réceptifs et espaces en bordure de mer, des lagunes et aussi dans les navires. De la frontière ghanienne jusqu'à la frontière libérienne, tout ce long-là, nous avons aussi nos antennes, nos arrondissements où nous avons des agents. Donc il va falloir former tout cela pour leur permettre effectivement d'effectuer ce travail-là de façon convenable. Je pense qu'en conjuguant nos efforts, le Burida et nous, nous pourrons effectivement atteindre les objectifs recherchés. Karima Ouattara, le directeur général, a dit sa volonté de toujours œuvrer au bien-être des sociétaires du Burida. L'année 2022 sera une année de challenge pour nous parce qu'en dehors de ces espaces-là et de ces communes, nous voudrions que tous les établissements publics nationaux, l'administration publique elle-même, s'y mettent également, qu'elles empruntent le chemin, le train du droit d'auteur et que partout où il y a l'expression des œuvres de l'esprit, et que ceux qui le font aient l'autorisation et qu'ils puissent s'en acquitter. Ce partenariat vient élargir le champ d'action et l'assiette de perception du Burida. Le bureau ivoirien du droit d'auteur multiplie depuis quelques années les actions dans tous les secteurs d'activité. 17e édition du Festival international des arts et de la culture de Daoukro Fikad, comme de coutume, à Daoukro, capitale de l'IFU du 9 au 17 avril prochain cette année. Une fête dédiée à la culture et aux valeurs traditionnelles, à l'honneur, le peuple ouai et la région du Kavali. Une édition 2022 dans un contexte de lutte contre la Covid. Et pour le commissaire général, l'accent sera mis en premier lieu sur le respect des mesures barrières avec l'installation entre autres du pôle vaccination. N'empêche, Olivier Acoteau promet un festival qui tiendra toutes ses promesses, surtout en termes d'innovation. Comment gérer un festival ? Comment avoir tous les contours pour avoir vraiment un événementiel propre, approprié, à un pacte socio-économique et culturel de sa région ? Le FIKAD de Daoukro, à travers ce séminaire, aura lieu le 8 avril 2022 pour permettre d'avoir tous ces réduements, avoir toutes ces histoires-là pour renforcer vos capacités, pour être assez opérationnel dans vos localités. Et comme innovation majeure encore, nous présentons des impétrants à travers un concept de masterclass, l'initiation à la formation des bases en vue de détecter des futurs talents. Thème choisi, l'industrie culturelle et des arts facteurs de développement local. L'idée est d'être en adéquation avec la vision de la tutelle, le ministère de la Culture soutenu par celui du tourisme partenaire institutionnel. Le thème retenu pour l'édition 2022 est en congruence avec les missions que les organisateurs du FIKAD se sont assignés. Créer un environnement dans lequel les contenus créatifs sont protégés et les artistes et professionnels de la culture sont encouragés à créer, produire et diffuser leurs œuvres. Foire commerciale, journée scientifique et médicale, changer danse, célébration de l'esthétique et prestations artistiques, tout un programme et contexte de pas qui nous oblige, une activité recréative dans un village des alentours au cours de laquelle une cantine scolaire sera remise par le commissariat général et ses partenaires aux populations. Des militaires ont encerclé le palais présidentiel de Roque-Marc-Christian Camoré sur fond de colère face à l'impuissance des autorités à endiguer les violences dans le pays. La nuit a été courte à Ouagadougou, rythmée par les allées et venues des hélicoptères et des tirs. Certains alarmes lourdes entendues dans plusieurs endroits de la capitale Burkinabé et dans quelques villes de province, dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, plusieurs dizaines de soldats, Kalachnikov à la main, sont sortis de leur caserne, tirant en l'air et ont bloqué l'accès du camp Sangoulé-la-Mizana. Dans un communiqué publié dans la matinée, le gouvernement qui a confirmé ces tirs a toutefois démenti une prise de pouvoir par l'armée et assuré que les institutions n'étaient pas menacées pour le moment. Un couvre-feu a été instauré de 20h à 5h30 jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire. Tous les établissements scolaires du pays sont également fermés jusqu'au mardi 25 janvier pour préserver la sécurité des élèves et des enseignants. Le siège du parti au pouvoir a été incendié par les manifestants. À ce stade, les revendications des militaires mutins n'ont pas été communiquées officiellement. Mais dans le groupe de soldats postés près du camp Sangoulé-la-Mizana, plusieurs affirment être sortis pour exprimer leur colère face à l'incapacité du chef de l'État a venu à bout des attaques terroristes. La situation est confuse et tendue à Ouagadougou ce lundi 24 janvier. Le président Roque-Marc-Christian Caboury aurait été arrêté, mais d'autres sources affirment qu'il serait un lieu sûr protégé par la gendarmerie. Des trattes actions seraient menées entre les mutins et les autorités. Après le blocage de l'accès à Facebook, la connexion Internet mobile a été suspendue dans la journée, sans aucune précision des autorités. Une déclaration des mutins est attendue à la télévision nationale qui serait entre leurs mains.